tiens mais c'est Varaki encore et bah oui ça vous arrive souvent vous aussi vous finissez une partie vous vous êtes bien fait pourrir vous recommencez la suivante et boum ouais c'est reparti pour se refaire pourrir par le même adversaire donc Varaki à ce moment là il avait 1484 de l'eau un deck Hakem fort bien construit j'ai tout de même une petite chance par rapport aux autres decks Hakem du même style visiblement il n'a pas les quatre djinns sculptes nuages donc il n'en a que trois j'imagine que dès qu'il aura fait l'acquisition du prochain bah il pourra éventuellement nous le faire alors lui l'archer je l'ai mis là haut parce que bah nuit d'insectes j'ai pas envie qu'il commence à se prendre des dommages par ce petit apprenti qui toute façon ne me fait que de dégâts par quoi c'est terrible ils l'ont toujours dans la main en plus ça c'est ces espèces de de saleté de de deck alors ouais bien il se dit pardon il se dit au moins je vais avoir son au moins je vais avoir son son esprit des sources je sais pas je le vois pas trop comme ça moi ah bah si en fait finalement non bon bah alors je dis je dis des bêtises bon bah mon esprit des sources il va mourir allez on va poser le lotilus pour quand même poser quelque chose avec ses manas ce serait dommage de en rien faire voilà nuit d'insectes et il va me pourrir un esprit des sources plus son apprenti magicien bon ça serait pas très rentabilisé ça nuit d'insectes à ce tarif là non merci vaut mieux qu'il me fasse une petite récolte d'âme sur le sur le tireur là bas ou j'en sais rien voilà parfait alors est-ce que je vais à nouveau refaire ce que j'ai fait la partie d'avant ça c'est à dire piocher et me débarrasser d'un pont détruit qui va qui aura pu me servir quand on est subjugué et bien je crains que oui parce que là je peux vraiment rien jouer ça me fera vraiment mal de de gâcher comme ça mais les ressources alors si je me débarrasse un petit peu de ce que j'ai en main alors ça fait mal je foutre un mari et mettre des maris à la casse et pourquoi j'augmente la magie c'est un peu idiot cette histoire j'aurais dû attendre de piocher avant jamais on va le poser comme ça on fait quelque chose de ses mains là ouais donc là on est vraiment le milieu sous les mers je sais pas trop ce que je vais vous mettre au fond de sonore façon maintenant c'est déjà fait si vous voyez la vod c'est que je l'ai mis alors j'avais pensé à des trucs de marins au stade où je suis ça reste encore de l'expectative alors très embêtant cette histoire de monsieur évasion là avec son double cimetère le lion le gars qui me fait du présentation cinéma je sais plus ce que c'est cette firme là qui est un lion par un métro colvin meilleur voilà c'était ça au revoir bon bah c'est pas très motivant tout ça ouais on va le mettre là bas comme ça on lui dit ben tiens t'as qu'à attaquer le nautilus en plus tu te prends de la rade la riposte si tu l'attaques et on se remet notre gonzesse qui est toute neuve à quoi que s'il joue la nuée d'insectes sera donc éventuellement par contre 3 de riposte à attention ah bah non il peut pas l'attaquer sinon il perd son apprenti ouais bon bah double nuée d'insectes et on en parle plus cela il peut pour les nautilus orlala les deux nautilus qui vont partir à la casse voilà il en fait du dégâts là où ben il sait qu'il est mort son mec donc bah non pourquoi il l'attaque pas là mais rigolo il veut pas qu'est ce qu'il fait là c'est dommage on fallait là fallait parce que là c'est trop emmerdant ces trucs concernés sur la table voilà il a fait une petite erreur de jeu je pense moi j'aurais vraiment tout nettoyer et en plus il y aurait le disciple magicien qui serait resté sur la table avec un point de vie donc ça valait le coup on ne se rend pas compte à quel point c'est pénible ces nautilus qui traînent là vraiment enfin encore que là attention il ya un petit souci c'est qu'il ya l'apprenti magicien donc il pourrait quand même taper le nautilus avec l'apprenti magicien puis taper derrière avec le djinn et quand même lui mettre ne faire pas mal de points de dégâts voilà on va lire et lui qui est un peu pénible qui nous empêche d'attaquer qui nous empêche de tout on se met un petit coup de nautilus là et après je vois pas grand chose d'autre à remettre un autre une cape du kiki machin là kiki alors j'aime bien cette main là blindé de chez blindé de sort de ponts détruits de tout ce qu'on veut alors lui putain cette main ouais c'est impressionnant ouais bah voilà il va commencer à me péter les petits roustons mais c'est de rester poli quand même ouais ça fait peur quand on voit comment je me suis fait poutrer la partie précédente ben ouais c'est un peu le même destin qui m'attend je suis tenté de dire bon après j'ai une petite avance au niveau des points de vie mais bon on s'en fout un peu je dirais ouais on s'en fout en fait alors attendez c'est pas tout on va continuer de rigoler voilà hop allez pose toi et qui se t'attend allez et ouais kabuki qui nous récupère un nautilus tout neuf ouais allez génial cette partie elle est géniale parce que ouais là on est complètement la pieuvre le vaisseau sous l'eau tout ça alors l'air de rien moi 20 mille sous les mers j'ai dû lire le bouquin quand j'étais petit jules verne c'est vraiment bien j'ai lu j'en ai lu plusieurs maintenant c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps mais il y en a je me souviens va mieux sous les mers je l'ai lu l'île le trésor de lille jusqu'à et les enfants du capitaine grand ça se passe en argentine dans la pompa génial celui là voilà donc je récupère la bête voilà je le remets lui c'est histoire de déplacer une bête parce que concrètement ouais et puis alors l'autre il est tout neuf on le remet on va bien péter les bonbons là sur cette partie je crois qu'il va finir par claquer la récolte d'âmes sur un nautilus ça c'est pas possible il a du mal il préférait vraiment les claquer sur des bêtes actives voilà qui peut faire des dégâts exemple je crois qu'il va faire le premier dégâts de la partie bravo monsieur ouais il débarrasse d'un petit skirmisher qui part souvent à la casse et ben non oui il leur pioche un autre nana d'air bien il a de quoi faire il pourrait peut-être augmenter ses stats nure oui nure j'ai dû lui remonter en main voir ce qui est vraiment horrible c'est que avec nure ça fait piocher à fond en plus je vois qui je vois sort donc on en finit plus face à face à kim voilà ben il va pas attaquer pour ce moment de riposte ça sert à rien maintenant je pense qu'il a compris le principe alors là on peut et on peut l'air de rien se raser je peux faire ligne arrière vroom 2 je peux faire une foudre je peux peut-être me plomber enfin les je crois peut-être me plomber les jeans ouais ce serait pas mal après on verrait pas trop comment on va faire ça voilà c'est encore un grand moment de réflexion oh c'était pas vraiment très bien joué cette histoire là fait ce qu'il aurait mieux pas valu faire une foudre sur l'autre jean et lui mettre un pic de glace là enfin même temps faut bien que je joue des bestioles je sais pas trop peut-être déplacer le non déplace rien tranquille moi je sais pas si c'est pas persuadé que c'est vraiment le mieux ce que j'ai fait là qu'est ce que je fous là pourquoi j'augmente la force en mai c'est n'importe quoi j'avais peut-être oublié que dans mon deck j'avais deux colères du ciel père mais vraiment c'est pas sérieux ça il va me refaire l'intuition des arcades quel bordel qu'il galère voilà il va peut-être me chercher raya c'est marrant qu'il ait pas envie de l'apprendre raya là pourtant c'est allez bien allez bien elle est bien elle est bien cette petite raya alors c'est le prix ça elle en lui il aime bien le mettre des marines à gars parce que ça cogne allez pourtant bien magique raya là je dis pas de bêtises bon bah du coup il va me plomber une bête voilà il va m'attaquer avec que ça me permet pas qu'il attaque avec l'orakasha en premier pour préserver l'intégralité des produits de son jean le mec carrément il le fait comme je le joue comme ça non qu'est ce qu'il fait voilà il sait pas trop là ah non il s'est pris deux sur le jean ah bah c'est une très mauvaise idée mon ami c'est une très mauvaise idée parce que je vais pouvoir faire une foudre en plus je vais faire un bon pot d'autres bon pot détruit oh là là ça se goupille bien cette partie là je commence un peu à y croire un pont détruit c'est vrai que maintenant j'en ai plus beaucoup contre les subjugués je crois qu'il doit m'en rester un dans le deck tiens je vais faire un petit bilan nombre de cartes alors il a 23 cartes j'en ai 29 bon ça se tient il a pas trop abusé pour l'instant niveau de la lune montante et tout le bazar voilà ben là il va pas pouvoir m'attaquer je vais pouvoir poser un truc à deux ou à trois j'en sais rien on va faire un truc à trois voilà c'est mieux quand même on optimise mais il encore un jean et en d'avala s'il pose encore nure il le pose pour gratos mais non qu'est-ce que tu fais la pose pas ton jean pose du roi tu es existant alors je suis reparti un peu dans les tracas du coup maintenant son jean et à une rangée où il n'y a rien d'autre alors ça veut dire que ben je vais pouvoir je vais pouvoir m'amuser à à mettre un otillus en face à ce geyser ce geyser oui mais où le mettre c'est la question il n'est pas évident à caser parce que j'aimerais bien pouvoir atteindre le le djinn si je fais ça va falloir que je cible l'apprenti magicien donc l'aura cacha 2 3 2 2 3 la part à la casse maintenant ça lui laisse une ligne avec avec le skirmisher ou alors je pense que je vais faire du fou le spell la wesh ça pourrait se faire comme ça on s'est rien moi je sais pas en fait si j'en plus je recasse la la petite de glace sur la rangée du là la première rangée ça me permet de tuer son petit apprenti magicien à non je les fais autrement finalement je laisse vivre l'autre ah mais c'est pas si mal en fait parce que point de glace ah oui non si c'est encore mieux là ça va me permettre de tout nettoyer là qu'est ce que je fous là là c'est un peu bizarre là je comprends pas ah bah je vais laisser ah bah oui je vais pas y aller ou j'y vais pas ou comment dire et j'y vais pas une autinus et j'y vais ou machin il aurait pas pu attaquer ce qu'on a qu'est ce qu'il sait ce bordel là putain mais ça y est ils sont ils sont devenus tous feignants là chez utiko là qu'est ce que c'est ce scandale ouais bon bah il va continuer à m'attaquer mais il a un petit peu de mal il aurait intérêt à augmenter sa force pour poser le signe je suis à la main peut-être quand même non ah il continue là qu'est ce qu'il fait il va il va pas s'il le fait son jean part à la casse mais alors moi je crois que tout pas à la casse dont il me resterait encore un nautilus bon alors qu'est ce qu'il fout là il va ou il va pas allez fais toi plaisir là faut s'en débarrasser de ce nautilus voilà et le dernier qui reste à plus que deux points de vie j'ai peut-être un petit kabuki en main pour refaire le pénible voilà kabuki en main ça veut dire que on prend le nautilus ça veut dire que on continue à faire le monsieur pénible et oui mais j'ai beaucoup d'options en main là huit points d'action j'ai énormément de choses un nautilus là-haut évidemment on le met sur une seule bête parce que s'il y en avait deux ça nous arrangerait pas spécialement puisqu'il pourrait se faire taper quand même et puis on a plus que cinq points d'action il va falloir planquer je sais pas trop comment on va se goupiller le truc là oui ça c'est je sais pas c'est bon est-ce qu'on tente toutes les lignes est ce qu'on se prend d'eux pour être intéressant de tanker un peu là la ligne la de bête ouais pourquoi pas se mettre un archer plus égale requin devant je verrais bien le coup comme ça voire même l'esprit on explique ça sert à rien ah bah non tiens ouais bon bah finalement le guerrier requin je me dis il va il va encombrer mes lignes donc autant le laisser comme il est comme ça voilà ça m'évite de me prendre un brin de souhait de lune soit dit en passant j'avais pas réalisé qu'il jouait ça ah bah voilà il va me prendre le kabuki maintenant oh là là il galère ah bah ouais mais c'est comme ça que je vais finir par la perte cette partie ah y'a pas de djinn mais cette colère du ciel perd serait parfaite pour me ramener mon kabuki et si je posais la nana qui est 227 je pourrais le reposer pour deux de moins alors il faudrait que je pense à la poser cette nana 227 est ce que je vais y penser ce serait quand même drôlement bien ce serait intelligent ça changerait et en plus oui je pourrais peut-être même poser un petit kabuki en bâtiens pas pendant qu'on y est alors on se le pose où le kabuki on se le met en bas ouais enfin il va il va donner un bonus de 1 à mon archer ouais tout ceci est bien mystérieux c'est un agencement de chose on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de deux brins de soi il pioche on pioche mais il a commencé à être il a pu beaucoup de cartes là il est à 9 cartes je suis à 23 il a neuf cartes ou là attention à attention monsieur a qui me dit un peu trop sur la corde ouais alors là ça va faire vraiment très mal un damran ou la vache et lui de l'épine comme petit marqueur sur la nana qui au fond ouais là là franchement le marqueur sur la créature qui en bas je trouve que ce fallait pas il fallait mettre un marqueur soit la 227 il a fait une erreur de jeu là aussi je pense parce que regarder ce qui va se passer là je veux enfin me débarrasser de sa petite punaise j'ai appelé voilà qui ouais enfin remarque maintenant c'est plus pour ce que ça va lui faire piocher je me dis à quoi bon quoi ouais c'est bon en attendant je sais pas trop comment on va faire le truc le guerrier requin je sais pas il est qu'à se mettre je pourrais peut-être le remonter en main tiens ce serait peut-être un jeu il aurait pu m'attaquer avant d'être remonté en main là mais non je voulais même pas remonter en main mais qu'est-ce que j'ai branlé il fallait qu'il attaque je leur monte en main oh la la qu'est-ce que c'est mal joué oh la la mais c'est pas possible des trucs pareils pourquoi je fais ça comme ça moi parce que je veux tout poser j'ai peur je me dis faut pas que je prenne de dégâts ouais un truc de genre on sait rien ouais parce que là ouais je suis pas à de près là ouais j'aurais pu reposer un mec requin tout neuf bon donc bah là s'il a pas de boost s'il a rien s'il me dégage pas l'avantagé c'est que je vais pouvoir contre attaquer face à davran bon ça se pique pas c'est pas si mal que ça j'ai de la chance il n'y a pas de subjugué voilà oui mais alors merde voilà branle soit de lune et j'ai plus de cartes en main il en a 5 bon et j'ai repris le désavantage au niveau des points de vie en plus à cette partie je la trouve vraiment trépidante non enfin intéressante oui alors cette et j'ai 21 cartes je vais faire scouter oh là attention là 7 cartes en main monsieur Hakim ça s'arrange pas vos histoires monsieur Hakim arrive à la fin de son livre vous voyez il est en train de regarder un livre le monsieur là il est tellement obligé par son machin avec son 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 truc dans la main je te mets des rayons de zavon qu'il en oublie et bon attention bientôt la fin de l'histoire de superbe bête je vais en plus me pourrir ce petit ce petit guignol évasion moi je me pourrai son phoenix merci je vais sûrement pouvoir empêcher le tireur d'attaquer d'ailleurs ce serait peut-être rien que je puisse redéplacer là par contre qu'il soit vraiment intéressant à redéplacer mais j'ai pas un intérêt ce qui se fasse une powerlaine quelque part en bas là parce que si mon maître des narinaga se prend j'ai pas envie qu'il meurt trop vite ouais il va falloir le mettre en bas est-ce que je redéplacer là ça vaut pas déplacer là bon allez on va mettre de toute façon raya raya qui empêcherait d'attaquer le mec en face du kabuki qui a trois points de vie ça ce serait pas mal il faut se le jouer comme ça ah ben finalement non je le remonte ouais je suis un peu je suis un petit peu sensible du maître des marines à gaz j'aimerais bien alors l'avantage c'est qu'il a toutes ses lignes occupées en tireur donc du coup il est embêté il peut pas me faire le subjuguer ça se trouve il aimerait bien il va attendre un tour de plus puisqu'il sait que en bas il ya son guerrier la 204 qui va se faire tomber alors là j'ai à ça m'embête j'ai pas envie de perdre j'ai pas envie de perdre un kabuki alors ça c'est impeccable il libère une place de tireurs alors éventuellement si j'ai un autre tireur évasion enfin reposition ça pourrait peut-être m'être utile ou un joli geyser alors là le geyser il va me permettre éviter la mort de mon kabuki mais par contre attendez que je dise pas de bêtises il faudrait que je pousse mon autre kabuki juste un petit peu en dessous quand rien attaquera elle empêchera la créature tireur de la deuxième ligne vers le bas d'attaquer ouais non ça marche pas vraiment mon histoire il faut que je me débarrasse de son ouais bon suivant ça va c'est acceptable c'est acceptable ouais mais ce que je vais pouvoir j'aimerais bien garder mon kabuki en fait mon deuxième kabuki évidemment et donc je suis en train de réfléchir à comment bah oui bah raya va l'empêcher d'attaquer un ouais je vois que ça voilà c'est fait allez on va le réduire alors par contre là il ya du subjuguer dans l'air ça va être chaud qu'est ce qu'on fait lui on le met là bon ok d'accord le phoenix derrière pour pouvoir se préparer à attaquer on banni on banni tout ce qu'on peut pour éviter que le phoenix remonte maintenant c'est un peu trop tard il a l'intégralité son deck dans son cimetière alors là dans son cimetière il a combien je peux pas compter le nombre de cartes et voilà comme la raya est ce qui n'a pas son effet c'est qu'on arrive en jeu donc elle peut pas jouer empêcher d'attaquer ce tour si donc c'est déjà ça il a plus que cinq cartes en main donc là il faut vraiment qu'il me qui me foute la misère et ben il va petit va me mettre le signe je le sens bien aussi il faudrait que la syria pouvait revenir en main attendez si je compte les cartes de mon deck il me reste encore une colère du ciel père il faut vraiment la top d'ecker là allez mais moi si j'aimerais bien qu'ils mettent le signe aussi et que je pioche la colère du ciel père ce serait vraiment parfait bon j'en demande un peu beaucoup j'avoue il faut ça pour venir à bout d'anakim un pont détruit aussi ça serait grandiose ouais non bah non finalement rien de tout cela n'arrive à ce qu'on va arriver à se débrouiller est-ce qu'on va arriver à se démerder avec ça je pense que je pense que oui ouais on va faire mal au sinoshi on va on va on va faire quoi encore on va le redéplacer quelque part j'ai peur que là je vais peut-être perdre mon mon cas du quel j'ai bien peur oui je vais faire faible la gonzesse elle a pris un droit où se mettre c'est là pour se faire tomber par aïe est-ce que j'ai pas intérêt à le pousser ce qui est bouquet ouais je réduis raya bon on remarque qu'il a encore envie non si c'est bien joué monsieur qui est en bas il attaque aussi un bah oui voilà bon ben on a fait un peu de dégâts on a de la chance il y en a quatre des sessions du nécromancien donc effectivement on peut vider rapidement mais il a tellement de cartes que ce sont jusqu'à la fin de la partie je pense qu'il aura il aura plus de cartes ensemble qu'il en aura encore largement de ce cimetière pour me reposer indéfiniment le phénix alors là on a encore un brin de soi de lune ça va encore tomber là cette histoire en maintenant brin de soi de lune sur un phénix bon je me dis suffit de le faire partir à la casse bon alors là je me fais avoir parce que du coup l'autre il est immobilisé ah bah oui je pouvais pas le redépasser puisqu'il était je disais une bêtise tout à l'heure il était il est immobilisé par ailleurs ben j'ai pas eu de bol je l'ai pas pioché ce après maintenant même si je la piochais ça me servira plus rien puisqu'il a le monsieur cible et moi le golem qui aime ce qui aime se faire retourner il ya plus que le pont détruit à un joli pont détruit ce sera impeccable je sais plus si j'en ai dans le deck voilà donc là si je cible je suis obligé de cibler monsieur qui veut qu'on le cible alors c'est dommage parce que j'aurais pu avoir la raya sinon attendez on va peut-être se faire un truc là est ce qu'on peut à croire ça va être ça va être excellent je peux faire un truc génial est ce que je vais vraiment penser à bien tout faire comme il faut le truc c'est qu'il faut que je prenne le kabuki que je le descends tout en bas non mais non je m'enthousiasme pour rien attendez là mais non je dis n'importe quoi oui mais non mais sinon encore mieux non on va faire ça avec le guerrier requin alors si je descends le guerrier requin en bas que je mets le kabuki avec le phoenix que je lance le petit bordel de foudre je tue je tue voilà je tue le non non c'est pas comme ça comme ça on sert les fesses je lui arrive ou quoi alors qu'est ce que c'est ce putain de bordel allez voilà alors est-ce que c'est vraiment le meilleur move qu'on pouvait faire ce tour si je vous en laisse juge mais ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que je vais pouvoir me dégager ce de raya qui paralyse là et me faire une petite line voilà ou si jamais il a reposé il se prendrait des embêtements et en plus je lui met trois dans les dents tiens bien fait prends ça pourquoi il a tapé qu'est-ce qu'il a fait lui pourquoi il n'a pas ah bah non il pouvait pas attaquer il y a raya qui l'a attaqué mais qu'est ce que je m'enthousiasme pour rien elle est toujours un peu longue cette partie mais il a plus de cartes oh qu'est ce que j'aime ça j'aime j'aime les parties qui vont ils qui vont dans cette direction bon bah oui kabuki voilà ça fallait s'y attendre et sinon j'ai qu'il y a la charge rappelons-le de toute façon l'autre il va même pas pouvoir attaquer mon pauvre maître des marines les gars donc ça s'annonce très mal alors raya raya qu'est ce qu'elle cible la petite mer ah il a il a pris la créature qui est en face d'elle bah oui parce que j'avais prévu de dépasser mon mon kabuki et bah oui donc du coup je vais pouvoir faire des dégâts aussi il y a une bête qui va partir à la case bientôt prochaine tour ça va être là la gonzesse qui est là-haut bon alors en attendant moi j'aimerais bien faire des dégâts mais comment est ce que je peux il va falloir de toute façon dégager du kabuki le kabuki faut qu'il fasse dégager le mec évasion est ce que j'aurai pas intérêt à attendre parce que mon phoenix il est paralysé donc si d'abord je fais l'évasion et que j'attaque avec le phoenix il se retrouve à un point de vie mais attention et ensuite de toute façon je vais remonter le galère aucun donc j'ai intérêt à faire mourir mon phoenix donc il faudrait que je lui fasse prendre la riposte ah non je le joue autrement là ohlala mais qu'est ce que c'est que ce foutoir mais non mais c'est pas malin de faire ça mais non je comprends pas là ça pas vrai je sais pas trop si c'était vraiment bien cette histoire bon j'ai quand même mis le ah oui parce que je voulais sauver ben non mais si ça se comprend tout s'explique je voulais sauver évidemment mon maître des marais qui va être mal en point il va il va passer à un mais c'est pas grave il va il va mourir il va être à ah oui mais alors attention ça l'arrange pas spécialement cette histoire à quoi que si ça peut peut-être et c'est sa dernière carte là oh la vache oh la vache je vais pas réaliser eh ben là il est il est vraiment très mal il est vraiment très mal alors est-ce que je peux le tuer à la meule à la meule quasiment naturel enfin naturel on va dire que c'est surtout lui qui s'est meulé lui-même puis alors moi ce qui est bien c'est que j'ai de la recharge encore une carte 11 tiens je vais pouvoir me venger de la partie précédente je lui en faire bouffer un petit peu allez vas-y si ça t'amuse à l'épandre papa je m'en fous alors il se remet là on va voir que je vais tuer son phoenix je sais pas si j'ai intérêt à il n'a pas envie de se le bavé là s'il fait la nuit d'insectes il est très mal barré allez on pioche un sort un truc là ce serait bien et non malheureusement je pourrais limite le mettre en bas mon bonhomme là en face du où il ya le nautilus parce que l'air de rien ça peut peut-être être valable ce coup-ci là je me dis parce que ah oui je la veux raya mais non mais pourquoi tu te mets là haut au cuillon là elle va défoncer raya mais c'est pas sérieux cette histoire qu'est ce que j'ai branlé c'est n'importe quoi cette histoire pour mettre un alors que j'aurais pu attaquer mais n'importe quoi voilà je continue à faire de la merde mais je vais me le faire baiser je vais me faire baiser je l'ai cherché alors qui sait qui n'a pas le droit d'attaquer le nautilus non c'est dommage ouais ben il me met de la bête évasion allez chante instauré il a pas intérêt à attaquer parce que ouais il a pas spécialement intérêt il est plus qu'à trois comment est ce qu'il est passé à trois jouent encore fait des dégâts il a pioché je sais plus bah petit à petit tout façon chaque fois qu'il ne peut pas piocher non ben j'ai dû lui faire des dégâts je sais pas trop comment j'ai un peu perdu le fil je suis confus a bien vu là il essaie de faire en sorte de dégager mon nautilus ah la 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 ouais bah c'est ça c'est c'est pas mal c'est pas mal n'empêche que tant qu'il est en jeu son son shinoshi qui remonte pas dans sa dans sa bibliothèque ça l'embête un peu parce que bah il a de rien ne peut pas piocher c'est magnifique il va pas mourir au prochain tour pourquoi parce que il meurt pas au prochain tour parce que ah mais non il meurt tout de suite voilà magnifique il fallait quand même pas se rater sur ce coup là je sais pas Merci.